Faustine, trois minutes pour « À nous la Bastille » de Anne Loyer. Merci. « T'es une fille ! » a nonne Félix en détachant chaque mot et en rejetant son torse en arrière, de peur sans doute d'être contaminée par une maladie extrêmement contagieuse. « Oui, bon, tu vas pas en faire toute une histoire ? » « Mais on a dormi ensemble ! » le rappelle Félix, avec une pointe d'horreur dans la bouche. « Oui, dormi et rien d'autre. Ne prends pas tes rêves pour la réalité ! » le rabroulus avec un petit rire forcé. « Mais tu m'as menti ! » « Jamais de la vie, c'est pas ma faute si t'as pas les yeux en face des trous. » « Et ton imprimeur ! Et Margot ! Et Lacabeau ! Et Jean Béchade ! Et Lardon aussi pendant que t'y es ! » « Je suis une bonne comédienne, voilà tout ! » « En tout cas, maintenant que tu sais, va pas me trahir ! » Félix pince la bouche, vexé, avant de rétorquer. « Pour qui tu me prends ? Je suis pas une balance ! » Lui s'affiche un large sourire, avant de se recoiffer et de faire disparaître ses cheveux sous son bonnet. Félix ne peut s'empêcher de rigoler. « Une fille déguisée en garçon, déguisée en fille ! T'es quand même unique en ton genre ! » « Je prends ça pour un compliment ! » En signe de paix, Félix tend la main vers Luce pour l'aider à retrouver une position verticale. La jeune fille accepte volontiers l'aide de son amie et, après avoir épousté sa jupe, retrouve vite ses esprits. « Dis-moi, tu as compris quoi, toi ? » au paratins de notre faux monnayeur. « Ah, c'est le nôtre maintenant ! » la reprend Félix avec un clin d'œil. « Oui, bon ! Alors ? » « Se contente-t-elle de le presser ? » « Il semblerait qu'il me connaisse. Il sait qui je suis. » « Ça, j'avais compris, merci ! » « Mais il y a autre chose ! » « Sois plus précis, ventre bleu ! » Pour toute réponse, Félix lui met son poignet gauche sous le nez. « Comprends pas ! » souffle Luce en haussant les épaules. « Tu vois cette tâche sombre-là, en forme de losange ? » « Eh bien, le gars Béchade, il a la même, au même endroit. » La voix de Félix a brusquement chuté d'un étage. Son visage a pris une teinte grave et son regard trahit une perplexité inquiète. « Je l'ai vu quand il a levé les mains vers moi pour rejouer la scène de Versailles avec le quignon. » « C'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille, au quignon ! » Décrypte-lui sa voix haute. « Un truc pareil, c'est forcément héréditaire. » « Vous êtes lié. » « C'est peut-être ton père, ton frère, ton oncle ! » « Sacre bleu, je ne le saurais jamais. » « C'est trop tard, on l'a perdu pour de bon cette fois. » se désespère le garçon en jetant un regard éperdu sur la foule qui gravite, compacte et indifférente autour d'eux. « Il a dû fuir pour ne pas être pris. » « On ne le reverra pas de si tôt. » Merci. Bravo, Faustine. Merci. Vive la Révolution.